Changer d'alimentation, ça ne va pas être facile, parce qu'il y a le régime sans gluten aussi. Alors le gluten, est-ce que c'est un phénomène de mode ? Ou est-ce que c'est encore... il y a une arnaque encore derrière ? Qu'est-ce qui se passe avec le gluten ? Je ne pense pas que ce soit une arnaque. Je pense qu'en effet, il y a vraiment des gens qui sont intolérants au gluten. Il y en a d'autres qui ne le sont pas, mais qui croient l'être. Et puis il y en a d'autres, parce que c'est la mode, ils veulent l'être. Ils sont rentrés, ils sont comme tout le monde, ils rentrent dans le rang. Ah oui, moi aussi, je suis intolérant au gluten. Oui, parce que ça fait penser un peu à Jules Romain et Knoch, qui dit qu'il faudrait juste mettre les gens malades juste pour voir. C'est inventer des maladies, parce que c'est le docteur Parpalet qui décide d'être à la retraite, et c'est le docteur Knoch qui arrive et qui dit qu'il va faire en sorte que tout le monde tombe malade, alors que tout le monde va bien. Est-ce que c'est ce qui se passe avec le gluten ? De toute façon, les gens qui aiment se plaindre la moindre excuse, ils l'apprennent, ils se l'approprient, et même s'ils ne sont pas intolérants du tout, il se crée une intolérance. Alors par contre, comme je disais, il y a des gens qui sont réellement intolérants au gluten. Dans ces cas-là, c'est vrai qu'il vaut mieux pour eux choisir si possible des aliments démunis de gluten. Par contre, en médecine chinoise, on ne considère pas l'intolérance au gluten comme une fatalité. Normalement, un corps en bonne santé et plein d'énergie serait capable de digérer le gluten sans aucun problème. Et je vais en revenir encore à ce que je disais tout à l'heure, au système rat-estomac de la médecine chinoise, puisque en fait, ce qu'on appelle rat-estomac, c'est tout un système intestinal, de flore intestinale, du pancréas, d'azipubia. C'est tout le système digestif qui gouverne le transport et la transformation du bol alimentaire que nous, en médecine chinoise, on appelle pi-wei, c'est-à-dire rat-estomac. Eh bien, si parce qu'on se surmène, parce qu'on travaille trop, parce qu'on fait trop de sport, parce que ça aussi, trop faire de sport, c'est de surmenage, on dépense trop d'énergie, parce qu'on mange trop cru ou on mange trop tout court, trop riche, tout ça, ou qu'on réfléchit trop aussi, qu'on a trop de travail intellectuel du point de vue de la médecine chinoise, tout ça, ce sont des sources d'affaiblissement de l'énergie de la rate et de l'estomac. Et une fois que l'énergie de la rate et de l'estomac est affaiblie, à ce moment-là, elle va mal transporter et mal transformer le bol alimentaire, et certains aliments ne vont plus être digérés, on va devenir intolérants. Comme on devient allergique aussi, il y a des gens qui n'ont jamais été allergiques au pollen, par exemple, un jour, comme ça, à 40 ans, ça y est, je suis allergique au pollen. Donc, on va devenir allergique parce qu'on a amenisé l'énergie de son système gestif, de la rate et de l'estomac, et puis c'est vrai que tout d'un coup, on va être intolérant au gluten. Ce n'est pas une fatalité au niveau de la médecine chinoise. Il faut, dans le temps de l'intolérance, éviter, évidemment, d'en consommer, mais surtout, il faut se renforcer au niveau de son énergie, constamment, aller voir éventuellement un praticien de médecine traditionnelle chinoise, arrêter de surmener, arrêter d'en faire trop, arrêter de trop penser, de trop se concentrer, parce qu'il y en a beaucoup qui sont vraiment dans le trop tout le temps, et puis prendre soin de sa santé, prendre des plantes médicinales, comme le ginseng, il y a tout un tas d'autres plantes médicinales qui vont renforcer, redonner de l'énergie à la rate et l'estomac, et quand cette rate estomac, après plusieurs mois de traitement, aura récupéré l'énergie nécessaire, on pourra remanger tous les aliments auxquels on était intolérant, que ce soit les pommes, le gluten, ou peu importe, n'importe quel autre aliment, et le redigérer, et moi, ça, je le vois tous les jours dans mon tabillon, et les gens me disent, mais c'est dingue, je ne pouvais pas manger les pommes, ça me donnait telle réaction, dès que j'en croquais une, c'était foutu, etc. Et depuis que vous m'avez renforcé, depuis 3-4 mois, ça y est, j'en mange, mais normalement, comme tout le monde, et je suis content, je ne suis plus intolérant. Donc, en fait, la moralité, c'est ça, c'est prenez soin de votre énergie, ne l'affaiblissez pas, au contraire, quand vous ne tolérez plus quelque chose, allez voir quelqu'un qui va vous aider à renforcer l'énergie de votre système digestif, et de nouveau, vous pourrez remanger du gluten sans aucun problème.